A Maracaibo, les apparences sont trompeuses. Comme partout au Venezuela, la ville est très dangereuse. Le soir, je ne sors pas dans la rue, c'est trop dangereux. Quand on est témoin d'un vol, on a beau regarder à droite, à gauche, il n'y a jamais de policier. Car Maracaibo ne se trouve qu'à quelques dizaines de kilomètres de la Colombie. Deux pays très violents, séparés par une frontière poreuse dont profitent les bandes organisées. La liste des crimes est longue. Contrebande, trafic de drogue, enlèvement, vol de voiture. Ici, l'État est aux mains de l'opposition à Hugo Chavez, mais coopère étroitement avec la police nationale. Résultat, seulement 70 enlèvements l'année dernière, un chiffre en baisse. Nous avons permis d'arrêter 17 enlèvements sur 21 personnes, soit au moment où le crime a été commis, soit au moment du transfert dans un autre véhicule. Le principal outil des autorités, les dénonciations de la population. Tout le monde est incité à appeler la police au moindre soupçon d'enlèvement, à la moindre situation inhabituelle. Ici, nous avons reçu des appels pour que nous intervenions dans des lieux où étaient détenus des personnes enlevées. C'est efficace. Le gouvernement central a arrêté de publier des statistiques officielles sur la délinquance. Des chiffres non officiels évoquent 17 600 meurtres en 2010, la plupart à Caracas. De loin, le Venezuela reste le pays le plus violent de la région.